Salut salut j'espère que vous allez bien je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans un hall action oui oui je sais pas si ça faisait longtemps mais j'essaie de résister et ne pas y aller trop souvent je vous ai fait d'ailleurs un petit réel sur instagram où je vous disais que mes pieds décidés à ma place du coup aujourd'hui j'avais besoin d'aller parce que j'avais des petites choses dans ma liste de course action entre guillemets mais évidemment j'avais trois trucs écrits sur ma liste et je suis ressortie avec deux sacs complets dont ce truc là que j'avais déjà vu mais je n'ai pas résisté cette fois ci la première fois j'ai résisté la deuxième fois j'ai pas résisté vous avez vu ça donc c'est le fameux calendrier de l'avant action est d'ailleurs rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je pense que je vais vous l'ouvrir rapidement j'ai envie de me spoiler et de vous en préparer un aussi pour vous avec l'emballage etc je vais voir ça mais mais donc on va l'ouvrir juste après il était d'ailleurs en promotion en ce moment cette semaine à 12 euros au lieu de 15 euros si je me trompe pas je vous mettrai de toute façon tous les prix quelque part dans la vidéo dans cette vidéo il ya des choses pour la maison le soleil a décidé de sortir d'un coup désolé donc pour la maison j'ai pris aussi pour mes enfants et puis j'ai pris aussi pour ma classe donc il ya un petit peu tout il ya de la beauté aussi des petites nouveautés donc restez bien connecté n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien voir des petites vidéos action ou des vidéos sur ma vie de maîtresse ou ma vie de maman donc déjà pour la vie quotidienne j'ai repris une petite poubelle comme ça pour mes toilettes parce que tout simplement la mienne se faisait vraiment vraiment vieille n'était pas terrible donc celle ci elle sera beaucoup plus pratique je ne sais pas son prix donc je vous vraiment je vous afficherai les prix parce que je ne me rappelle pas du prix on va commencer par les gourmandises des choses comme ça les petites les petites babioles ça je vous en ai parlé sur instagram écoutez parfois j'ai goûté c'est trop trop bon c'est des sneakers mais qui sont au beurre de cacahuète peanut butter et vraiment ils sont très 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 bon je vous les conseille vraiment si vous aimez le beurre de cacahuète ils sont très bons aussi bon que les breezes c'est pas exactement pareil mais c'est très très bon pour mes enfants j'aurais pris ces petits gâteaux là qui était en promo à 80 centimes je crois donc ça reste des trucs un peu basique à les petits nounours comme ça avec du chocolat à l'intérieur puis au gourmandise je crois que c'est tout vous voyez j'ai été raisonnable cette fois j'ai pas acheté trop de cochonneries pour mon fils des sacs à couches parce que même si il va bientôt être propre c'est toujours bien d'en avoir dans le coin 1 pour le salon justement ici là je suis dans le salon j'ai repris de deux coussins comme ça des têtes coussins mais j'ai peur qu'elle soit pas assez grande je vais voir elles sont en mode velours et en existait pas mal il y avait du gris du comment dire un peu marron au beurre il y avait plein plein de couleurs sympa mais mais bon j'ai pris ce blanc un peu cassé qui est très beau un peu beige d'ailleurs mais je sais pas si la taille ira sinon j'irai me faire rembourser on verra ça au niveau papeterie j'ai pris pas mal de choses j'ai pris déjà ces petits stickers ça qui me plaisait bien un peu automnale petit arc en ciel qui fait penser à ma copine laetitia on a des petites couronnes de fleurs vraiment très 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 automnale pour mes petits planeurs mais trucs comme ça ça sera très très beau mon fils a voulu se prendre ce petit carnet de coloriage à 69 centimes des autocollants à l'intérieur cars et puis après c'est que des coloriages cars donc sur des feuilles que vous pouvez déchirer et utiliser individuellement ça à vous de voir ma fille elle aussi elle voulait évidemment un carnet de coloriage mais qui est très beau celui ci vraiment très 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 beau et il a des petites dorures à l'intérieur je vous montre vous voyez c'est tout doré et vous pouvez colorier du coup moi je conseillerais de colorier au crayon de couleur je vais avoir ou avec des feutres métalliques ça pourrait être très beau donc il y en a des plus durs il y en a des plus faciles elle pourra faire ce qu'elle veut et il y en a des très très beau je vais peut-être m'en garder quelques-uns d'ailleurs au passage parce que vraiment ils sont très très beaux cela c'est un bon carnet comme ça en plus avec des anneaux comme ça c'est très pratique moi étant fan de scraper tout même si ça fait longtemps que je ne scrappe plus parce que j'ai malheureusement pas le temps avec trois enfants je n'ai pas résisté à ce carnet non mais j'en ai 500 chez moi mais de noël j'en ai pas trop et là ce carnet de feuilles de noël est très très sympa il y en avait trois différents il y en avait un dans les tons verts traditionnels celui ci dans les tons roses un peu au beurne et un autre dans les tons marronnés et celui ci est très très beau je vais essayer de vous montrer ça donc il ya quand même des couleurs un peu sympa un peu vieillotte mais il ya des trucs trop beau déjà ça c'est trop beau si le calendrier de l'avant là il est trop trop magnifique ça et voilà il ya quelques petites pages comme ça je trouve qu'ils sortent du lot pour faire un petit album de noël mais qui est pas forcément en noir et blanc traditionnel noir et blanc n'importe quoi sans les couleurs on va dire traditionnelle du rouge et du du verre bah là ça change un petit peu c'est sympa j'aime bien j'aime bien les tonalités vraiment ces petits roses un peu au beurne un peu vieux rose là il ya des petits je sais pas si vous verrez c'est des petits bonnets de ne pas de noël un des petits bonnets divers quoi donc ils sont très très sympa des petites cartes comme ça de project life il ya pas mal de petites choses vraiment j'aime beaucoup les couleurs celui ci aussi il est trop beau et des petits de petites couronnes là oh là là j'adore donc vraiment je n'ai pas résisté voilà j'ai pas résisté je pas résisté que voulez vous dans ma liste de base je voulais du scotch pour mes colis vinted parce que ça c'est la base et ça coûte pas très cher et on en utilise énormément pour les colis vinted pour bien protéger mes paquets et ceci était dans ma liste aussi de de course pour action c'est un spray qui évite la buée sur les lunettes et vous savez que moi je porte des lunettes au quotidien et honnêtement quand il fait une météo comme ça un peu humide ou une météo où il fait chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur et ben honnêtement avec le masque j'ai tout le temps de la buée et j'en ai acheté des petites lingettes sur aliexpress mais elle sèche assez vite quand même du coup là en spray ça me dit bien on va tester je vous en reparlerai sur instagram où j'essaierai vous mettre une annotation si j'ai testé entre temps mais ça m'intrigue parce que vraiment si c'est bien donc un spray anti buée à un euro parce que dans les magasins j'en avais vu un au champ tout ça mais c'était pas un euro j'ai trouvé aussi les petits masques comme ça de noël j'ai pris je crois les tous il y en avait quatre différents je crois ouais il y avait le petit père noël je trouve ça trop trop mignon le petit pingouin le petit bonhomme de neige et le rennes voilà ils sont vraiment sympa ça je trouve ça très très sympa ma fille j'ai décidé je lui ai demandé de prendre un comment s'appelle un casque j'espère qu'il ya le fil d'ailleurs je fais gaffe c'est pas son fils non mais pas son écouteur pour enfin voilà j'ai demandé de prendre un casque parce que logiquement je vais bientôt recevoir la luni que je vais acheter je vous en parlerai dans un teachy vlog etc et la luni c'est une boîte à histoire entre guillemets qui est vraiment top 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 pour les enfants qui de 3 à 6 7 8 ans etc et du coup je voulais qu'elle ait un petit casque donc mon fils en a déjà un donc il pourra s'en servir avec son casque et elle je lui ai demandé de prendre un petit casque donc elle a pris celui ci avec les émouticônes à 3,99 ou 4,99 pas très cher bon je sais pas la durée de vie je sais pas le son que ça vaille dedans on verra bien sinon je dois racheter un plus quali pour noël etc j'ai dévalisé le rayon chamallow parce qu'en fait en classe je propose à mes élèves dans les privilèges de faire des chocolats chauds avec des chamallows à l'intérieur et ils m'ont vidé tous mes paquets de chamallows j'en avais au moins deux trois d'avance et non j'en ai plus donc j'ai vidé le rayon honnêtement il y en avait peut-être six dans le rayon j'ai tout pris je vous les conseille d'ailleurs ils sont sans gélatine de porc donc c'est pour ça que je prends ceux là parce que comme ça je peux les manger et je sais qu'il ya des élèves aussi bah voilà qui ne mangent pas de porc donc c'est très très bien donc ça c'est vraiment top et ils valent vraiment rien je sais que dans le commerce aussi ils sont plaisir sur les petits chamallows on va rester pour mes élèves j'ai pris des espèces de petites boules comme ça de dans le rayon de noël j'ai pris deux sortes différentes donc un doré vraiment je sais pas si vous allez voir la différence c'est vraiment pas beaucoup de différence il en existait des rouges mais moi il n'y en avait plus donc doré un peu jaune et là doré un petit peu plus argenté on va dire ça comme ça je ne sais pas le prix non plus mais ça va être pour des des créations de noël pour notre fameux marché de noël en suivez moi dans les titres si vous voulez voir ça prochainement donc pour nos créations de noël j'ai repris ces petites choses là qui pourront bien nous servir j'ai pris aussi des des strass comme ça j'en ai pris deux fois deux paquets donc des argentés et des dorés pareil pour nos créations de noël là dans la fois j'avais pas du tout j'étais pas tombé sur ces kilos là et toujours pour nos créations de noël j'ai pris des espèces de marqueurs comme ils appellent ça ouais marqueurs qui peuvent marcher sur la glace sur de la porcelaine du textile et là ils sont dorés donc il y en a des métallisés et des glitters il y en a deux métallisés et deux glitters donc ça j'ai hâte aussi de pouvoir m'en servir avec mes élèves sur toute surface donc même sûr je pense sur le verre ça va pouvoir nous servir parce que nous on va préparer des petites bouteilles en verre et pour ma classe encore une fois j'ai pris des marqueurs en métallique je pense 12 marqueurs métallique avec la boîte de rangement comme ceci que je vais pouvoir rajouter avec les boîtes que j'ai déjà à la maison j'espère que c'est le même format j'étais pas sûr j'espère que c'est le même format que celle que j'ai à la maison enfin bref ça servira quand même pour ma classe dans tous les cas ils font des trucs vraiment top pour les fans de coloriage et tout de de feutres métalliques et vraiment chez action font c'est il ya plein 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 de choses quoi c'est impressionnant on va donc finir avec la beauté ma fille je lui ai pris ce petit parfum là de chez disney entre guillemets à 2,49 il y avait aussi la belle il y avait aussi yasmine je crois que j'ai pris une photo donc je vous la remettrai si ça vous intéresse vraiment c'était pas cher elle elle a choisi cendrillon donc je lui ai pris pour lui faire plaisir allez c'est vraiment des petits packaging sympa pour faire des petits cadeaux pas cher c'est vraiment sympa ça je voulais absolument tester j'ai vu ça passer sur les réseaux sur instagram et tout je suis où je veux trop trop tester il ya une gamme pour les cheveux avec le shampoing la pré shampoing et le masque pour les cheveux à la pumpkin à la citrouille j'ai pas pris parce que moi je voulais dit je cherche des produits compo clean je suis pour mes boucles une routine assez particulière et donc il était hors de question que je prenne des shampoings qui n'ont pas forcément bonne compo mais j'ai pris le gel douche pour tester alors je m'attendais à quelque chose qui ressemblait à la gamme de the body shop à la citrouille mais non ça ressemble pas du tout à ça alors l'odeur est sympa mais c'est une bonne odeur j'ai hâte de voir sur la douche ce que ça donne mais je m'attendais à mieux je sais pas pourquoi une odeur un peu plus cannelle et là ça sent vraiment pas la cannelle donc si vous n'aimez pas la cannelle foncez là dessus ça pourra peut-être vous plaire en tout cas c'est pas cher pour 500 ml ça servira pour toute la famille et le deuxième petit produit beauté que j'ai trouvé c'est un produit fa c'est une sorte de gel douche gommage à 1 euro 11 vraiment pas très cher je me souviens le kiss bali à la mangue et à la vanille et honnêtement il sent une odeur je ne sais pas vous la décrire mais j'adore ça me donne envie de m'entourer de ça là j'adore 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 écoutez je vais tester aussi encore une fois j'ai pas j'ai beaucoup de gommage en stock mais ça s'utilise quand même assez bien donc écoutez pour un euro 10 il valait le coup il est vraiment efficace pour cet été ça va être top top on va donc ouvrir rapidement notre petit calendrier de l'avant écoutez ma foi il m'a bien donné envie parce que cette année il a il a des pépites l'année dernière je voulais ouvert je vous remettrai la vidéo dans le petit il m'a beaucoup beaucoup plus et là j'avais hésité je dis à est ce que je le prends ce que je prends pas et tout et finalement donc j'ai craqué il est pas mal parce qu'il est réutilisable vous avez à l'intérieur donc tous les toutes les casques vous pouvez réutiliser remettre d'autres choses à l'intérieur il est très très beau je trouve pour 12 euros il est très sympa bon je crois qu'ils ont augmenté en revanche par rapport à l'année dernière je me souviens l'avoir acheté si je me trompe pas 9 10 euros l'année dernière donc ils ont augmenté peut-être qu'il est mieux en plus je me suis pas spoilé cette année donc c'est très bien numéro 1 se présente comme ceci donc c'est des petites boîtes que vous pouvez donc réutiliser ah trop bien on a un eye shadow liquide donc un fard à paupières liquide que vous pouvez mettre directement sur vos yeux et alors la pigmentation est pas mal du tout si c'est un petit rose un petit peu bronze là il est très beau mais écoutez je suis assez épaté déjà par ce premier cadeau j'ai tenté d'allumer ma lumière derrière je trouve que c'est pas beaucoup mieux vous me pardonnerai numéro 2 une petite boîte encore comme ceci un petit highlighter liquide aussi ah pas mal donc c'est un petit embout un peu comme les gloss mais du coup c'est un highlighter liquide je suis pas hyper fan des produits liquides mais écoutez ma foi pourquoi pas en tout cas il est pas mal du tout regardez bah ouais et il envoie quand même du lourd et dernière il m'avait bluffé et je pense que cette année il commence bien numéro 3 c'est une grande case et on découvre à l'intérieur un mascara donc déjà les trois premiers produits vont me servir c'est sûr donc le mascara est un ouh c'est une grosse brosse en picot ça sent ouais ça sent pas terrible mais en même temps bon voilà ça reste les produits comme ça ça sent pas terrible souvent mais en tout cas ouais plutôt conquise par ce numéro 3 aussi le numéro 4 on dirait qu'il est vide ah c'est des stickers ça c'est moins bien mais bon il en faut bien j'ai des petits stickers pour mettre sur les ongles avec un noël dessus je sais pas si vous verrez bien des petits sapins des petits bonnets noël ouais bon ça servira pour ma fille je pense le numéro 5 la case est assez grande encore une fois oh on a un produit pour les lèvres un overnight lip mask donc un masque pour les lèvres pour la nuit alors est ce qu'il ya une odeur particulière ah c'est transparent complètement transparent ça fait vraiment une gelée ça sent pas terrible en revanche oh ça pue excusez moi du terme mais non dommage parce que c'est les produits comme ça j'aime bien mais là sont pas terrible je trouve je dirais qu'ils sont le truc un peu tourné un mix entre le produit qui a tourné et le produit qui est censé sentir quelque chose de bon le numéro 6 une petite huile à ongles bon ça sert toujours un dans le sac à main tout ça c'est très pratique le numéro 7 c'est un grand comme ça et à l'intérieur on a quoi un gloss transparent complètement transparent ça ça peut servir c'est vrai que c'est parce que je préfère mais ça peut servir donc c'est très bien d'en avoir un je pense que dans cet unboxing je vais vous remplacer certains produits vous mettre d'autres produits un petit peu de grandes marques à l'intérieur vous faire un mix entre du action et d'autres produits de marque des petites choses que j'ai dans mes stocks à concours de je vous remise c'est ça et je vous invite à mettre en commentaire si vous voulez gagner ce calendrier un peu caché je ne le mettrai ni sur instagram ni nulle part en fait ça sera que pour vous et moi donc je vous invite tout de suite à liker cette vidéo à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mes achats actions et surtout dites moi vous sur quoi vous craquez quand vous y allez et pour participer à ce calendrier surprise mettez moi dans votre commentaire le petit mot magical oui je sais que vous allez trouver comment intégrer ce mot dans votre commentaire je suis sûr je suis sûr le numéro 8 c'est un petit blender écoutez ma foi il a l'air pas mal souple tout bleu comme ça donc aux couleurs du colis du colis du calendrier je vais y arriver c'est pas mal je rappelle que le blender est une éponge pour le fond de teint qu'il faut mouiller je précise le numéro 9 c'est un des papiers matifiant ça je sais que je m'en servirais pas parce que j'ai pas du tout la peau grasse c'est des petits papiers blancs que vous mettez comme ça sur votre peau quand vous avez tendance à avoir la peau qui qui se rend grasse entre guillemets au fur et mesure de la journée qui devient grasse au fur et à mesure de la journée donc c'est très pratique pour ceux qui ont une peau grasse à glisser dans le sac à main et tout numéro 10 on a un baume à lèvres à la noix de coco alors j'espère que celui-ci il a une odeur normale il sent la noix de coco oui ça va c'est pas une odeur de dingue il ya quand même un arrière une arrière petite odeur que j'aime pas trop c'est bizarre numéro 11 qui m'a l'air vide ah mais c'est trop bien ça il est vraiment pas mal ce calendrier pour 12 euros quand même une petite noisette démaquillante comme ça en plus vous avez l'espace pour rentrer vos doigts à l'intérieur c'est trop classe donc vous avez un petit espace ici pour rentrer vos doigts et comme ça vous pouvez vous démaquiller ou mettre votre lotion ça je valide et puis d'ailleurs s'ils pouvaient en sortir d'autres comme ça dans le magasin qu'on pourrait acheter par lot de 5 ou de 10 ça serait cool moi j'aime beaucoup ceux que j'ai acheté chez action d'ailleurs les petits cotons démaquillants moi j'utilise pour mettre ma lotion je me démaquille pas avec mais j'adore on est déjà au 11 et honnêtement je vais ensuite le numéro 12 un masque pour le visage un sheet mat donc ça oui ça je valide complètement j'adore recevoir dans les dans les j'ai failli en prendre d'ailleurs chez actions qui en avait plein 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 donc j'ai pris ceux de noël mais j'ai failli en prendre d'autres après j'ai dit on va arrêter déjà ce noël c'est très bien puis j'en ai encore plein à la maison c'est pas comme si je n'avais pas numéro 13 on a des petits bâtonnets bon ça ça sert toujours pour les manicures mais c'est pas le cadeau de ouf mais ça sert toujours donc c'est un cadeau pratique utile surtout quand on fait des manicures en gel je trouve le 14 est une forme carré comme ça on a un tout petit truc à l'intérieur et c'est encore une fois une ombre à paupières liquide et ça je trouve ça trop cool cette fois ci elle n'est pas rosé elle est elle est plutôt pas mal à les bronze doré elle est pas mal du tout elle est vraiment chez les pâtes et je vous montre de plus près regardez la pigmentation est là vous voyez tout tout nickel et je vais pâter si vous n'avez jamais testé les ombres à paupières que ce soit celle de beauty baie ou de natacha denona etc qui coûte beaucoup beaucoup plus cher je précise parce qu'une attache à denona ça coûte 30 euros mais si vous avez envie de vous lancer et pour petit prix ça peut être pas mal sachant que ça je suis pas sûr qu'on les trouve dans le magasin dans le rayon beauté traditionnelle moi j'ai pas vu en tout cas le numéro 15 a l'air vide encore une fois il faut des grandes cases mais ils mettent pas grand chose dedans c'est un petit petit pinceau mince c'est le papier c'est emballé c'est ouais c'est un petit pinceau un peu langue de chat comme ça bon ça j'aime pas trop la taille en plus elle est trop riquiqui pour moi c'est des pinceaux que je vais pas utiliser donc ça non je vais pas le garder mais bon ça peut peut-être vous servir si vous n'êtes pas une grande make-up addict le numéro 16 est une case encore une fois carré comme ça ah cool alors ils ont mis une petite poudre ils ont mis le petit chiffon à une petite comment on appelle ça papier de soie pour protéger et c'est une petite poudre de finition qui a l'air ma foi pas mal une petite poudre blanche comme ça à tester ça ça m'intrigue parce que bon moi je préfère les poudres lumineuses là elle est pas lumineuse mais peut-être qu'elle peut être bien il y en a de chez essence qui sont vraiment pas mal et pas cher donc peut-être que celle ci de chez action vaut le coup numéro 17 on a quoi donc ah trop bien bon moi ça va pas me servir mais c'est trop bien je trouve parce que j'en ai déjà plein c'est un petit truc que vous mettez dans les doigts comme ça pour laver vos pinceaux comme ça vos pinceaux sont nickel avec du savon évidemment et vous complétez avec ça pour frotter le pinceau et bien nettoyer ça c'est sympa qu'ils aient mis ça c'est original l'année dernière il y avait pas tiens 18 on a un petit crayon pour les yeux crayon colle noir très bien ouais pas mal en plus c'est les crayons il est plutôt bien pigmenté vous voyez et c'est les crayons qui se tournent donc pas besoin de tailler et de l'autre côté vous avez un espèce d'embout un peu mousse là pour estomper si vous voulez faire des trucs un peu smoky ou en bas estomper vraiment ça c'est trop cool il a l'air vraiment bien gras si vous avez réussi à compter le nombre de fois que j'ai dit vraiment je vous félicite 19 on a un crayon pour les yeux numéro 210 c'est un crayon pour les yeux qui est complètement doré bronze et ça je ne l'ai pas parce que j'en ai pas mal de crayons action pour les yeux il est là et il est très beau c'est vraiment un bronze froid en plus j'aime beaucoup la couleur numéro 20 c'est une petite boîte avec un tout petit truc à l'intérieur un taille crayon bon on va dire que ça va avec le crayon qui est juste avant ouais bon ça va servir à ma fille je pense ce petit oeil crayon le numéro 21 on a un autre produit comme ça assez un primer pour les yeux donc l'embout n'est pas hyper pratique en primer regardez c'est un petit embout comme ça comme le gloss mais oula mince j'en ai mis trop j'ai voulu tester et en fait c'est vraiment comme une crème hydratante c'est pas du tout comme les primers que j'ai l'habitude d'avoir après pourquoi pas mais ça a l'air plus hydratant qu'autre chose ça sent rien mais il ya quand même une petite odeur derrière qui est bizarre je trouve c'est un peu trop liquide à mon goût je sais pas si ça va vraiment faire tenir les fards ça numéro 22 alors ce petit pêche on se dépêche c'est tout léger ce soit des patchs pour les les ongles ils sont très beaux j'aime bien les couleurs un petit peu vert bleuté là comme ça c'est original ça change du rouge des choses qu'on a l'habitude de voir ça j'aime bien je trouve beau avec des petites touches dorées là continue avec le 23 c'est encore une fois un petit produit comme ceci j'aime bien ils ont fait des packaging sobre noir comme ça avec l'écriture un peu en doré bronze là c'est une crème pour les cuticules et les ongles ça j'aime bien je vais l'utiliser parce que ça va me servir ça je trouve ça très très sympa ça change des crèmes pour les mains qu'on a d'habitude donc c'est pas mal en numéro 22 et le numéro 24 est ce qui nous aurait pas mis une petite palette pour finir ce calendrier donc c'est carré ouais c'est ce que je me disais encore une fois il ya du papier de soie pour protéger entre guillemets et c'est une petite palette dans les teintes nude comme ça elle est plutôt sympa au niveau des couleurs ça reste basique marrant parce qu'il ya un espace pour mettre un pinceau mais il n'y a pas de pinceau alors on va en swatcher deux trois histoire de voir la pigmentation j'ai swatché que les lumineux oui pardonnez moi c'est mes préférés dans les palettes là vous voyez bien voilà c'est poudreux mais regardez c'est quand même pas mal pour une petite palette comme ça emmener partout petit prix ouais alors qu'est ce que vous en pensez de ce calendrier est ce que vous aviez déjà vu un unboxing ou pas sur votre sur votre fil d'actualité youtube moi j'en avais vu passer un ou deux mais j'avais pas été regardé donc je m'étais pas spoilé et écoutez encore une fois comme l'année dernière je trouve pas mal je trouve pas mal ce calendrier n'oubliez pas de mettre le petit le petit mot de passe entre guillemets magical si vous voulez pouvoir remporter ce calendrier mais évidemment attention je suis sympa je vais changer les produits à l'intérieur je vais garder quelques-uns de chez action mais je vais je pense les trois quarts changer et rajouter des choses que moi j'ai dans mes placards pour vous parce que vous le savez je reçois quand même pas mal de produits gratuitement et je les partage avec vous donc je vais remixer ce calendrier et vous le faire gagner dans cette vidéo dans un prochain titi blog n'hésitez pas à regarder mes titi blog comme ça vous verrez qui est la gagnante de ce calendrier bon et ben voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous attends commentaire et je fais de gros bisous